Salut les amis et bienvenue sur Tech Tea Time. Aujourd'hui on va se faire une petite phase de rétro gaming. On va changer un petit peu de Beyond the Steel Sky. En ce moment on a deux jeux plutôt en cours. Beyond the Steel Sky, pardon. Et l'autre c'est Monkey Island, The Curse of Monkey Island. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Et puis on est reparti pour nos aventures. A tout de suite. Alors les amis, avant toute chose, si vous ne vous êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Vous cliquez sur abonné, vous activez la cloche et surtout vous mettez sur toute pour recevoir toute notre notification des prochaines vidéos. Avant de commencer aussi, je voulais juste vous dire, vous voyez, je me suis un peu percuté le dessus de la lèvre là. Donc je suis désolé pour l'esthétique, ce n'est pas super, mais c'est comme ça. Bon allez, nous on va se lancer dans notre jeu. En tous les cas, je suis en train de lancer du coup le jeu de mon côté. Et puis on se met à la bien. Allez, c'est parti. Cette ambiance est vraiment très particulière. Monkey Island, moi j'adore. J'adore. Avec cette introduction aussi assez ouf. The monkeys are listening. Ok, Lucas. Alors je vais passer... Voilà, je vais reprendre et je vais charger la partie. Alors si vous vous souvenez, nous, nous étions chez le barbier. La dernière fois, je vous remets d'ailleurs la vidéo en haut à droite de celle-ci qui était notre dernière session de gameplay. La dernière fois, nous avions provoqué en duel ce pirate là pour qu'il puisse joindre notre équipage parce qu'on a besoin d'un équipage pour se rendre sur l'autre île et retrouver notre dulciné. Sauf que, pour l'instant, ce que me dit ce brave monsieur, alors tiens, d'ailleurs, je regarde dans mes items, j'ai quoi ? J'ai un bonbon, un presse-papier, un gant, ok. Donc ce que me dit ce cher monsieur, quand je lui demande si on peut y aller, êtes-vous prêts ? Êtes-vous prêts pour la grande aventure ? Entendu, je serai sur ton pont dès que tu seras prêt à appareiller. Dès que tu seras prêt à appareiller. Donc j'ai un premier membre d'équipage, mais j'ai pas forcément l'autre. Alors. Vous ne voulez pas vous joindre à mon équipage ? Reviens quand tu auras un vrai trésor à me montrer. D'accord. Ça fait ta plaisir, au revoir. Et là, en fait, je pense qu'il me manque quand même un certain nombre d'éléments. Parce qu'un trésor, ça peut être quoi ? Ça peut être de l'or ou un truc comme ça. Mais où est-ce que je vais en trouver ? Je ne sais pas. Du coup, je vais essayer de retourner un petit peu, voilà, ici. Retourner un peu sur mes pas. Barber Coast, ok. Je vais remonter par là. Pour, je crois qu'il y avait un restaurant, je ne sais plus, par là. Je vais me rebalader un peu à droite à gauche. Je ne sais pas si je vais là, ça fait quoi ? Oui. Ici, c'était là qu'on a fait le duel, notamment. Et ici, donc, on a fait notre duel de banjo avec le capitaine qui a accepté de revenir nous rejoindre. Mais le tas de rondins, vous voyez que j'ai une possibilité d'interaction. Mince. Pour le moment, qu'il ne semble pas faire. C'est trop gros pour être des cure-dents. Évéa. Il y a une pancarte. Évéa des Caraïbes. Un des nombreux arbres à gomme des Caraïbes, souvent utilisés dans la construction navale. Ouais. Et du coup... Ça n'a pas besoin d'un bonbon acidulé. Ça n'a pas besoin d'un bonbon acidulé. Il y aura sûrement des trucs à faire là, mais il doit me manquer des pièces. Ok. On va aller par ici. Et tout y est, au niveau des sons d'ambiance et tout. C'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Ok. Alors. Entrée principale. Ah. Ici, je crois. Non. Qu'est-ce qu'il nous fait. Ah oui. Là, c'était le théâtre. Donc, je pense... Non. Ça, je pense que... Parce que j'ai eu pas mal fois zonné ici, de mémoire, sur les sessions antérieures. Donc, on va venir ici. Hop là. Attends. Il y a un truc là. Un accroché. Je vais regarder. Qu'est-ce que c'est ? T'es triste parce que ta gazelle a été transformée en un ? Vous voulez connaître votre destin direction le marais. Vaudou et compagnie. Anciennement, rien que Vaudou. Visitez notre nouvel établissement. Ah, je peux prendre la note. Ok. Et ici, qu'est-ce qu'il y a ? Oh là. Bien sûr que j'ai réservé. Alors, montrez-moi votre réservation. Pas de ticket de réservation. Laissez la place au client qui paie. Est-ce que j'ai réservé ? Est-ce que je peux... Quelque chose qui me permette de rentrer. Alors, je vais continuer à aller par ici. Là. Est-ce que je peux rentrer dans ce côté-là ? Ah. Ok. D'accord. Alors là, le gamin, c'est pareil. Là, moi, j'avais rien... Tiens, tiens. Un jeune qui se lance dans les affaires. C'est une timbale pour la limonade. Je vais le conserver. Il donne peut-être droit à une réduction. Des chewing-gum. Est-ce que lui, n'en voudrait pas, par hasard ? Du chewing-gum au parfum de viande ? Ah, comme dans les années 1650. Il n'a pas l'air d'être très fan. Manuel de piraterie, les ballons d'hélium. T'en veux ou pas ? Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ok. Bonbon incidulé. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Oh, pourquoi ? Manuel de ventriloquie. Une baguette magique, ça te plaît pas ? Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Salut, gamin. La boutique est déjà ouverte ? Oh là 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 ! Mon premier client. Mon Dieu, mais c'est hyper chouette. Salut, je m'appelle Kenny. Kenny Fallmouth. Oh, ce serait chic de votre part si vous m'achetiez une limonade. Je ne suis pas chère. Et en plus, je pratique la méthode du verre sans fond. L'offre paraît vraiment alléchante. Un verre sans fond ? La limonade est bonne. Et comment donc ? C'est une boisson très saine. C'est bien mieux que de poser des sangsues sur sa langue. Wow. La comparaison... J'aimerais boire un verre de limonade. Allez, donne-moi un verre de limonade. Notre politique est celle du verre sans fond. Ça fera un écu. Je me suis fait avoir. Hé ! Ce verre n'a pas de fond. Rends-moi mon argent. Excusez-moi. Je vous avais parlé de notre politique du verre sans fond. La maison ne rembourse pas. Espèce de petit... Merci, au plaisir. Je vais prendre la timbale. Hé ! La timbale est réservée aux clients qui paient. Ok. Ça, ça ne plairait pas ? Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Je ne peux pas utiliser le squelette de bras avec ça. Sec de jetons. Donne-moi encore un peu de limonade, petit escroc. Ça fera un écu. Ce n'est pas très rafraîchissant. Vous avez sûrement oublié notre politique du verre sans fond. Merci, au plaisir. Ok. Ça ne m'apporte pas grand-chose. Euh... Cinq cents. Et si je lui montre ça... Je vais le conserver. Il donne peut-être droit à une réduction. Je vais le conserver. Il donne peut-être droit à une réduction. Hum hum. Mince. Le médecin en chef de l'île des pirates tient à signaler que les ingrédients de ce produit peuvent être nocifs si on les avale. Cuvres de teinture. Ok. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Ok. Alors, on va continuer un peu par là. Ok. Donc moi, je suis là. Puerto Polo. Je peux aller au fort, au marais. Euh... Est-ce que je peux aller au marais? Allez, on va essayer. Eh bien, voilà. Ah oui, je me rappelle. On était déjà allés là, mais... Et paf de bateau. Avec la petite musique d'ambiance qui va bien et tout. Mais oui, c'est la... La voyante. Ciseaux pour jouer. J'ai peut-être besoin de ça, moi. Tu n'as pas besoin de ces ciseaux ridicules. D'accord. Je n'en ai pas besoin. C'est juste un jouet. Ok. Non, non. C'est là que j'avais pris des chewing-gum. Pas un vandal. J'avais plus ou moins... Alors, tirer la langue d'Alligator. Non, je pense que là, j'ai fait le tour. Je pense que là, j'ai fait le tour. Alors, hop. Est-ce qu'il n'y a pas un truc ici ? Ah. Épave. Non, ça, c'est l'épave. Ok. J'allais au fort. Oh là. Sans l'intelligence. Mystérieux. Poulet sauvage de l'île des Pirates. Un des représentants les plus répandus de la faune de l'île. Notre capitale, Puerto Polio, lui doit son nom. Composition sans titre, or et diamant. Cette contribution récente au patrimoine artistique de l'île a été emportée sans autorisation. D'accord. Ouais, après, c'est ça. Alors, attendez. Ah bon. Bienvenue. Donc, si vous vous rappelez, ici, on avait notre bien-aimé statuifié en or. Et je l'avais laissée ici pour chercher de l'aide. Et elle a été... Elle a été kidnappée. C'est du vrai show, la mystiche de la bataille. Je sais pas. Est-ce que je peux prendre ça ? Ouais, pas mal. On va aller sur... Déjà, j'avais pas pris ça. Donc, effectivement, la braise... Ok. Peut-être le feu à mettre quelque part. Bouton de secret. Ah oui, d'accord. Non. Ce pont est infranchissable. Ok. Déjà, j'ai bien fait de revenir, finalement, puisque j'ai des braises. Je pense que ça va servir. Je ne sais pas encore à quoi. Mais ça va servir. Je vais aller par là. Je vais aller par là. Ça, c'est une aiguille. Je ne veux pas crever les ballons. Ok. Je ne veux pas bider ça. Non. Bon. Un instant. Hop. Donc, je retourne à Puerto Pollo. Cabane. Tiens. Cabane. Est-ce que j'étais là ? Ah non, j'ai pas été ici. Je crois que... Il ne me semble pas, dans nos sessions précédentes, que je suis allée ici. Je ne crois pas. Donc, mince. J'ai tendance à me tromper de bouton, c'est assez pénible. Brimstone Beach Club. Alors, huile de cuisson. D'accord. Saut à glace. Table roulante. Garçon de plage. Il fait partie du personnel diligent de l'île des pirates. Hum, non. Je vais lui parler. Oui, puis-je vous aider ? Je m'appelle Guybrush Threepwood, pirate au long cours. Threepwood ? Vous n'êtes pas le cousin de Rackham l'écarlate ? Comment vont Muffy et les jumeaux ? Euh, qui ? C'est une belle journée pour profiter de la plage. Il n'y a pas trop de monde. Il y a un atelier artisanal sur la plage du sud et un cours de Faubert à 16 heures. L'eau est chaude et les vagues pas trop hautes. Faites gaffe aux cadavres zombies. qui s'échouent parfois sur la plage. D'accord. Les enfants ne doivent pas toucher aux chairs putréfiés. Il y a eu une attaque ce matin, mais les cadavres ne devraient pas vous gêner. Soit dit entre nous, les zombies ne donnent jamais de pourboire. Heureusement qu'on les a repoussés. Mon dieu. Montrez-moi votre carte de membre et on s'occupe de vous. Ah. Ma carte de membre. Euh... Ma carte ? Mais j'ai déjà le t-shirt du club, ça ne suffit pas ? Pas de carte de membre, je vois. Dans ce cas, vous êtes au Beach Club de Brimstone, monsieur. Il fait partie de la base de loisirs aquatiques pour pirates en retraite. C'est très sélect. Si vous n'avez pas de carte d'adhérent, l'accès au service du club vous est interdit. Je veux juste aller sur la plage. Quand j'étais perdu en mer, j'ai dû manger un de ces trucs écœurant. Je dois aussi vous signaler que sans la carte de membre, vous ne pouvez pas aller sur la plage. Ni utiliser nos serviettes de bain. Ni vous régaler d'une de ces grillades. Belle journée. Ok. Je vais le conserver. Il donne peut-être droit à une réduction. Hum... Qui est presque bien. N'essayez pas de me corrompre, c'est peine perdue. Ahem. Salut. Oui. Je voudrais une de ces serviettes. Ces serviettes sont réservées aux membres. On voit que je trouvais une carte de membre. Je voudrais un petit... Je pensais justement adhérer... à un club de la haute. Je pensais justement adhérer à un club de la haute. Je dois signer où ? En fait, c'est pas aussi simple. Je dois d'abord vous mettre sur liste d'attente. Ça peut prendre des mois. Il me faut vos références, votre CV et votre compte en banque. Puis vient l'entretien et le test par écrit. Ce dernier porte avant tout sur le trésor espagnol, la piraterie et le golfe dans les Caraïbes. Nous terminons par un test oral en 14 points. Mais alors je serai membre du club. Non, je crains fort de devoir refuser votre candidature. D'accord. Je connais l'art de serrer les mains. Je voudrais un peu de cette huile. Une serviette. Je connais l'art de serrer les mains. Depuis que Thurston Eddington dit le crochet est devenu membre, on hésite à se serrer la main. C'est trop risqué. Nous n'en avons plus. Évidemment, tous les membres savent cela. Oh merde. Je voudrais un peu de cette huile de cuisson. Cette huile est réservée aux frites belges. Désolée. Hé, ça tombe bien. Je suis belge. Envoie-moi la petite. Vous n'avez pas l'accent. Pas plus que le look. Et si vous saviez à quel point vous me tapez sur le système. Ah ben d'accord. C'est agréable. Et si je me débarbouillais un peu, je serais admis ? Je n'ai rien contre vous, mais les statuts du club m'interdisent d'accepter quiconque pourrait par son odeur incommoder les autres membres. Je suis sûr que vous me comprenez. C'est moi, Biff, de l'équipe de Polo. Ma jument est sur le point de Poulinée. Vite, fais bouillir de l'eau et prépare-moi des tas de serviettes. Ça ne prend pas, Monsieur le Pirate. Pour avoir une serviette, il faut absolument être membre du club. Je dois frire des oignons. Donne-moi... Je tente, hein, je tente. Désolé. Tant que je serai là, vous ne pourrez pas entrer. Peux-tu me passer l'huile de cuisson ? Pas question. Je ne suis pas autorisé à prêter des ustensiles à qui que ce soit. Puis-je adhérer à votre club ? Vous ne pourrez jamais faire partie de ce club. Désolé. Il faut que j'y aille. OK. Donc, du coup... Non. Ses serviettes sont réservées aux membres. Oh, mais il me casse les pieds, lui. Il va me gueuler dessus. C'est interdit, par là. C'est réservé aux membres. J'ai envie de te brûler la tête. Ah, ben voilà. Non. C'est rempli de vaisselle sale. C'est rempli de vaisselle sale. Je ne veux pas qu'il aimerait sain. Je ne veux pas brûler ça avec cette braise. Je ne veux pas brûler ça avec cette braise. Je ne veux pas brûler ça avec cette braise. Je ne veux pas brûler ça. Euh... Si je lui fais la vaisselle... Salut. Oui. Ah, ben non, je ne peux pas. Je ne peux pas utiliser un ballon avec ça. Je ne peux pas utiliser un ballon avec ça. Oh, ok. Je ne veux pas brûler ça avec cette braise. Oh, non. Certaines ont l'air plus vieilles que moi. Ah, ah, ah. Ok. J'avoue, je ne sais pas quoi faire. Bon, là, il y a des... Je ne peux pas m'encombrer avec ça. C'est froid. Des trucs à résoudre. C'est froid. Ouais, ok. Hum, non. Ben, tu veux le chauffer, alors ? Je ne sais pas. Je ne veux pas brûler ça avec cette braise. Hum, ok. Donc, bon. Là, je suis un peu coincé. Donc, carte de membre, l'autre... Retourne à Puerto Pollo. Oh, non. Je n'étais pas là que je voulais aller. Je m'y perds un peu dans la carte. Alors, on retourne. Carte de membre, carte de membre, carte de membre. Alors, là, peut-être. Plaque. Ipeca, Cephalis ipecaquana, une des plus typiques plantes grimpantes de l'île des pirates. Les premiers colons de l'île des pirates utilisaient le sirop d'ipeca comme vomitif. D'accord. Danger. Le resto poulet barbe blonde. C'est un interphone pour aider les touristes égarés. Canalisation. Est-ce que je peux faire un truc avec ça ? Ça fait partie du système de canalisation du resto poulet de barbe blonde. Il n'y a rien à l'intérieur. Là, ça, c'était l'affiche. Cage à poulet. C'est une cage à poulet, mais je n'y vois aucune volaille. Buisson. Beau spécimen d'un des nombreux buissons d'ornements qui agrémente les jardins de l'île des pirates. Je n'ai pas de couteau, j'ai utilisé les lieux avec cuve de teinture. Je ne veux pas piquer ça. Je ne veux pas piquer ça. Je ne veux pas piquer ça. Hum. Vous avez réservé une table ? Bien sûr que j'ai réservé. Alors, montrez-moi votre réservation. Pas de ticket de réservation ? Ça va, ça va, je m'en vais. C'est pénible. C'est pénible. C'est pénible. De la boue, de la boue. Je ne veux pas brûler ça avec cette braise. Je ne veux pas brûler ça avec cette braise. Euh... Ok. Ah, c'est un peu absurde, hein. Je tombe des trucs un peu absurdes. avec cette braise. Ok, bah oui, mais bon. Je ne veux pas brûler ça avec cette braise. Je ne peux pas l'atteindre. Le médecin en chef de l'île des pirates tient à signaler que les ingrédients de ce produit peuvent être nocifs si on les avale. Peut-être le gant ? Le gant ne peut pas être employé avec ça. La baguette magique n'a pas d'effet là-dessus. La baguette magique n'a pas d'effet là-dessus. Il ne faut pas le descendre. Il ne faut pas le descendre. Danger, entrée interdite. Crick de Danger. Je retourne au théâtre dans le doute. Si j'ai omis des choses également, on ne sait jamais. C'est fort possible. Manteau de pirate, mâle. Elle doit être trop lourde à transporter. Mais je veux juste que tu l'ouvres. Il est collé sur la malle. Ok. Je ne veux pas déranger les pouvoirs magiques du chapeau. Je ne veux pas avoir recours au surnaturel. Y'aurait-il un rôle dans cette pièce pour un pirate qui n'a peur de rien? C'est du dernier cri. Non, je préfère le look nature. Dans la dernière scène, je... on en avait de plus beaux à l'école, dans les spectacles de Noël. Puis dans l'ac... Je ne veux pas brûler ça avec cette braise. Non, oui, je vais abonner, abonner. Je ne pense pas qu'il aimerait ça. Excusez-moi. Vous connaissez quelqu'un qui sait y aller? Mon agent. Il est probablement au Beach Club de Brimstone. Continuez. Suivant quoi... Je vais le laisser apprendre son texte. C'est le balcon de Juliette. Ils ont dû changer la... Dans la dernière scène, je... Je ne veux pas brûler ça avec... Je ne veux pas brûler ça avec cette braise. Je ne veux pas brûler ça Je ne veux pas brûler ça avec cette braise. Je ne veux pas brûler... Nhes-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-le-oplan. Je ne peux pas les atteindre. J'ai cherché dans toute l'île et je n'ai pas trouvé de cailloux pour faire un presse-papier. Il faudra que je te fasse la coupe guillotine. Je me souviens que j'ai justement un rendez-vous. Oh, j'allais aussi t'offrir une natte à la française. Foudriez-vous rejoindre mon équipage ? Tu m'as l'air d'un gant régulier, Guy Brosh. Mais on ne peut servir à un capitaine que si on le respecte. Et comment peut-on gagner votre respect ? En se mesurant à moi dans une épreuve de force traditionnelle. Le bras de fer ? Non, il s'agit d'un sport traditionnel écossais où il faut montrer sa force. Le lancer de tronc. Ah, le lancer de tronc. C'est... Comment peut-on lancer un tronc ? Il s'agit de lancer un tronc d'arbre. On va sur le terrain de compétition et chacun lance un tronc le plus loin possible. Le gagnant est celui qui a lancé le plus loin. Je crois bien que c'est le sport le plus idiot que j'ai jamais vu. Et pourtant j'ai le câble. Peut-être, mais la tradition, c'est sacré. En quoi consiste exactement ce sport traditionnel ? Il s'agit de lancer un tronc d'arbre. On va sur le terrain de compétition et chacun lance un tronc le plus loin possible. Le gagnant est celui qui a lancé le plus loin. Pile ou face ? Sans importance. Ouais, je vais retourner voir déjà le truc. Euh... C'était par là, je crois. Donc, là, ça va consister... Ok, on va venir faire simple. Je ne veux pas piquer ça. Je ne veux pas piquer ça. Est-ce que c'est un truc en caoutchouc ? Donc moi, ça m'arrangerait plutôt bien. Je ne veux pas couper ça. Je ne veux pas brûler ça avec cette braise. Je ne veux pas brûler ça avec cette braise. Je ne veux pas brûler ça avec cette braise. Euh... Ok... Bon, 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 compliqué, les amis. Je regarde le temps. On est déjà à 36 minutes de jeu. Donc, ce que je vous propose, c'est que pour le moment, on en reste là. Voilà. Sur nos aventures avec Guybrush. J'espère que vous aimez, en tous les cas, ce type de vidéo. Ouais, n'oubliez pas de vous abonner, hein, si vous le souhaitez. J'espère que ce type de jeu, en tous les cas, vous plaît. Monkey Island, c'est vraiment culte, cultissime. Moi, je vous le recommande vivement. Mais c'est vrai que les énigmes ne sont pas des plus évidentes. Parfois, c'est un peu compliqué. Là, j'avoue que je peine un petit peu. Il faut que je... Je me replonge un peu plus dedans, peut-être. Mais voilà. En tous les cas, moi, je trouve toujours excellent. Surtout la musique, l'ambiance. Qui est d'ailleurs Pirates des Caraïbes. Le film avec Johnny Depp s'inspire énormément de Monkey Island. C'est exactement le même type d'humour. Bref, c'est vraiment cultissime. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, le pouce bleu. Ça nous fera toujours plaisir. Et puis moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye, les amis.